j'ai un petit préoccupation par rapport à des timothées de alors ça a coupé je vous ai pas entendu ouais ma préoccupation se trouve dans ma préoccupation se trouve dans le livre de un timothée et chapitre 2 verset 9 là où vous disiez que les femmes ne doivent pas avoir ni de perles ni d'or sur elle et ni de tresse mon problème problème qui se trouve au niveau des lorsque l'apôtre paul parle d'or est-ce qu'il parle des boucles d'oreilles que la femme du siècle m suel ou bien alors la question est de savoir est-ce qu'en ces temps-là il y avait des pendatifs exactement et aussi à cause ce sont des choses aussi comme oui et aussi concernant aussi concernant les 13 j'aimerais savoir de quel j'avais très c'est ce qu'il parlait alors les 13 en fait lorsqu'on parle des tresses ici ça n'a rien à voir avec eux les cheveux naturels les traits si on parle des parures que se faisait des femmes à l'époque je prends l'exemple vous savez que même dans l'histoire de france même les rois porter des perruques voilà donc les courtisanes avait aussi des parures c'est à dire des idées une sorte de deux des choses en fait avait elle comme en fait comment un masque de carnaval une parue de cannes à carnaval on va dire ça comme ça donc par exemple si nous prenons le contexte de l'égypte en égypte lorsqu'ils sont sortis ça veut dire l'égypte est connue voilà des il y avait beaucoup de choses d'or en égypte on dit même que quand abraham est parti avec sara voilà le pharaon lui a fait beaucoup de cadeaux des choses d'or ainsi de suite donc on parle même aussi de rébéka qui a reçu voilà des voilà des bracelets ainsi de suite et tout donc maintenant paul lorsqu'il vient nous parler dans un corinthien chapitre dans un timothée chapitre 2 verset 9 on retrouve la même écriture dans un pierre chapitre 3 donc police fait donc référence c'est à dire que paul par le saint-esprit parce que c'est pas lui qui décide paul n'est personne dans l'église de jésus paul est un ouvrier du christ comme lui-même il disait je suis prisonnier du seigneur ça veut dire quoi ça veut dire que tout ce que paul dit en réalité ce n'est pas lui qui dit c'est dieu qui dit c'est le seigneur qui le dit au travers lui donc je prends cette écriture acte chapitre 18 verset 9 l'écriture dit le seigneur dit à paul en vision pendant la nuit ne craint point mais parle et ne t'étais point car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal parle car j'ai un peu plus nombreux dans cette ville donc tout ce que paul dit est inspiré du saint-esprit voilà donc pourquoi ici lorsqu'il dit je veux je veux c'est un ordre c'est je voudrais c'est une délience mais je veux c'est un autre même poussé que dans la langue de molière ceux qui font l'auto école il ya les gens qu'on piège souvent c'est un diapo avec ce terme est ce que je peux ou est ce que je je dois donc lorsque paul dit je veux c'est un ordre c'est l'ordre de l'esprit saint dans l'ordre de l'esprit veut que ses filles soient dans la sobriété voilà pourquoi il dit comme des femmes qui font profession de servir dieu ça veut dire une femme qui fait profession de servir dieu on doit voir d'elle émane quelque chose de pire en fait ça veut dire que quand tu regardes une fille du monde et tu regardes une fille consacrée dont une fille de christ qui est vraiment à l'oeuvre du seigneur tu sens une différence voilà donc voilà pourquoi il est dont l'esprit s'insiste sur la l'apparence de cette de la soeur en crise et non seulement avec paul mais avec pierre aussi qui le dit dans un un pierre chapitre 3 à partir verser un descendant donc que voilà donc pourquoi oui les les à chaque fois qu'une somme pose devant cette question avec gazbi même les bouts j'ai dit ah est ce que tu as vu que c'est écrit même les boucles c'est pas écrit même les boucles il dit des ornements d'or c'est l'apôtre pierre qui en parle je prends je pense à un pierre chapitre chapitre 3 pierre dit il dit ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés les ornements d'or mais c'est quoi ornée une femme se orne au commandant on sait que les femmes sortent de toujours voilà par le nez vous allez voir que si tu vois vous allez voir par le persing par voilà les les pendatifs sur les aux oreilles par des colliers voilà des bracelets ainsi de suite et tout donc c'est ce qui l'explique il l'exprime donc alors ayez non cette parure ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés les ornements d'or ou les habits qu'on revêt donc c'est une apparence de l'époque et les femmes de cette époque là qui est un peu comme les aussi je prends la classe un peu supérieure comme hérodias et rhodias c'était voilà sortait avec hérode et avec sa fille encore c'est à dire c'était des personnes de la haute société à cette époque là et donc justement elles avaient une manière de se vêtir dont paul disait donc parce que ce sont ces la période paul disait donc que nos les soeurs en crise et pierre aussi ne doivent pas avoir l'apparence de ces femmes là mais doit plutôt avoir l'apparence de la piété donc c'est c'est cela c'est pourquoi j'ai dit que c'est c'est dommage parce qu'à cette époque là il n'y avait pas les téléphones s'il y avait un téléphone on allait filmer peut-être mari de magdala au mari mère de jésus et on allait justement peut-être montrer aux soeurs peut-être quand elles allaient voir ça et allait peut-être justement ne pas prendre ça charnellement mais voir vraiment que dieu appelle ses servants celles qui font profession de servir du voilà pourquoi je disais tout à l'heure c'est une question de est ce que tu fais profession de servir du alors c'est quoi faire profession de servir du c'est être dans la vocation tout simplement d'accord par exemple si tu vois au jeu je prends souvent cet exemple quand tu vois le vatican quand tu vois une religieuse du vatican tu vas l'avoir habillé comment avec en voile à nous voir justement exactement on les appelle les soeurs religieuses voilà maintenant quand tu vois celles qui sont dans l'islam tu vas les tu joues les voix avec un en voile avec voile cacher les cheveux ainsi dessus du tout mais comment exactement maintenant quand tu si on te baladant sud dans la vente suis là sur la ville dans la ville on te dit reconnaît une chrétienne tu ne pourras pas c'est clair c'est clair voilà donc on va vous dire que certaines vont vous dit non dieu ne regarde pas le le coeur mais je ne regarde pas l'apparence mais regardent le coeur donc quand qu'elles disent ça veut dire quoi ça veut dire que leur coeur est propre mais leur extérieur est sale alors ben ça c'est n'est pas déjà de moi dieu s'il est propre à l'intérieur justement la propriété la propriété de l'intérieur se re se repercutent à l'extérieur c'est un peu comme si tu disais à quelqu'un la déventure de sa maison si ça dit la déventure de sa maison est déjà dégueulasse même si à l'intérieur de sa maison c'est le marbre partout c'est à dire c'est 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 vraiment soigné à l'intérieur tu te donnes pas envie d'entrer parce que l'extérieur est déjà sale voilà pourquoi vous allez voir que le dieu de la loi était trop pur il faut remarquer quand vous lisez les écritures dans exode comment on devait s'approcher du temple comment les sacrificateurs et même devait se laver devait donc il était très 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 pu donc pour dire quoi pour dire que celles qui vont vous sortir je ne regarde pas l'apparence comprenez que c'est une personne qui nourrit encore sa chair c'est une personne qui n'est pas encore morte quant à elle même car jésus dit mathieu 16 verset 24 si quelqu'un veut venir après moi qu'il renonce à lui-même qui se charge de sa croix et qu'il me suive dont la question c'est est-ce qu'elle est morte en elle-même premièrement parce que tu ne peux pas suivre jésus si déjà tu n'es pas encore morte en toi même si tu en cause si tu vis encore pour ta chair si tu vis encore pour quand on tu vois tu vas te maquiller tu vas te faire justement belle selon instagram et que tu vas recevoir les j'aime ça veut dire que tu vis encore pour toi maintenant celle qui vit pour christ c'est celle qui est dépouillée de ces choses et qui vit pour faire plaisir à dieu par l'écriture car jésus dit dans luq 6 46 pourquoi m'appelles tu seigneur et ne fait tu pas ce que je dis pourquoi pourquoi m'appelez vous seigneur seigneur et ne faites vous pas ce que je dis dont la vraie chrétienne la vraie disciple de jésus-christ c'est celle qui met l'écriture en pratique parce que l'écriture est un miroir c'est vraiment un miroir ça veut dire c'est le projet je disais que nous nous c'est n'est pas la charia la charia au dessus de tout pays musulmans dans les pays musulmans est ce que tu peux voir une femme sortie sans voile impossible elle sait ce que ce qui est écrit donc selon ce qui est écrit on est elle même elle même va y couper dont elle sait déjà ça veut dire qu'on te fait peur en jésus ce n'est pas la peur en jésus c'est la conscience c'est la conscience ça veut dire que tu as compris la parole tu la mets en pratique mathieu chapitre 7 mathieu chapitre 13 verset 23 la bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend elle porte du fruit donc c'est ça en fait dont jésus n'est pas derrière nous on n'est pas on ne va pas être derrière vous tu n'as pas mis les boucles non au contraire nous te donnons l'écriture maintenant tu fais de l'écriture ce que tu veux ou soit tu la mets en pratique soit battu tu la bafou tout simplement d'accord d'accord vraiment merci merci pour votre explication qui a été très clair maintenant la moelle amène le chalot marx